salut les amis bienvenue pour le bout du jour aujourd'hui un amrap 15 minutes donc amrap as many reps as possible un maximum de répétition possible en 15 minutes deux choses aujourd'hui vous allez soulever une charge et vous allez faire des double under ou un exercice qui vous permet de remplacer double under si vous ne savez pas les faire ou si vous n'avez pas de cordes à sauter alors l'exercice avec charge ça va être des dumbbell snatch donc des snatch avec deux altères si vous avez des altères et ce n'est pas d'altères on va utiliser par exemple un sac à dos lester de manière à pouvoir remplacer exercice pour les double under si vous avez votre corde à sauter on fait des double under si vous avez une corde à sauter mais vous ne savez pas encore trop faire vos double under vous avez aussi dans la description vous trouverez différentes modifications pour pouvoir travailler au double under comme par exemple vous exercez au double under pendant un certain temps de manière à pratiquer puisque vous savez bien les double under ça ne s'acquiert que si on les pratique et puis si vous n'avez pas de cordes à sauter on va faire par exemple des line hops donc des sauts par dessus une ligne imaginaire ou une ligne que vous aurez placé au sol alors je passe à la démonstration vous allez prendre un sac à dos donc par exemple un sac à dos lesté ici et là ce que vous aurez à faire c'est 20 répétitions donc pour remplacer les snacks c'est ce qu'on appelle les ground overhead donc c'est avoir une charge au sol on la monte au dessus de la tête donc mon sac à dos est au sol je suis ici je l'attrape donc je l'attrape je viens placer mon dos donc je fléchis mes appuis je mets un dos bien plat je serre mes omoplates je fais une extension de mon corps complète et je lève le sac à dos au dessus de ma tête je le redescends et je recommence il touche le sol et je recommence et je vais ici fermer 20 répétitions avec mon sac une fois que j'ai fait ça j'ai soit une ligne qui est déjà existante au sol c'est à dire par exemple une lame de mon parquet un joint de mon carrelage ou alors je peux placer une corde un élastique quelque chose qui va marquer la ligne et je dois faire 40 sauts donc c'est un aller retour égal 1 saut ça veut dire que si je démarre de ce côté là là ça fait 1 ok je recommence 2 3 4 etc ok donc vous avez vos 20 premiers ground overhead ensuite vous faire 40 sauts à la corde et ensuite vous allez reprendre votre charge pour cette fois faire des reverse lunges ce sont des fentes en arrière donc je prends ma charge je la porte devant moi ici et dans cette position je vais venir reculer fléchir mon genou toucher le sol et alterner je change de jambe à chaque fois et je remonte et donc là j'en ai 20 à faire ça veut dire 10 sur chaque jambe ok les points clés là dessus c'est de garder un dos le plus droit possible belle posture je suis fier je sors la poitrine je ne m'affaisse pas je contrôle ma descente je ne laisse pas écraser au sol en plus de toute façon c'est mauvais pour votre rotule et donc dans cette façon de faire vous allez préserver votre rotule mais vous allez aussi avoir une action très intéressante puisque en freinant la descente vous développez beaucoup plus beaucoup plus de force et on termine par 40 sauts à la corde donc 40 double under ou alors 40 aller retour par dessus votre ligne imaginaire voilà les amis pour le vote du jour je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain salut à tous